Pour moi, les migraines c'est fini. Je touche du bois, j'espère que ça va tenir. Je vous explique dans cette vidéo qu'est ce que j'ai fait pour en arriver là. Alors je voudrais préciser que cette vidéo n'est pas une information médicale. Je vous invite bien sûr à contacter votre médecin si vous êtes victime de migraine. Dans cette vidéo, je vous partage le parcours que j'ai fait moi-même, qui n'est pas forcément celui qui sera le bon pour vous. Donc vraiment, je vous invite à chercher ce qui va vous convenir. Moi, cette vidéo, je vous la fais pour vous partager mon parcours et pour vous dire que oui, c'est possible de sortir de ce truc-là. Alors, petite remise dans le contexte. Ma mère était migraineuse, ma grand-mère était migraineuse. J'ai commencé à avoir mes premiers épisodes de migraine à peu près à l'adolescence, parfois au moment des règles, mais pas toujours. C'était pas toujours lié à ça. Et c'est vraiment très très inconfortable, mais ça vous connaissez, ça martèle dans la tête, on s'enferme dans le noir, silence absolu, l'oreiller sur la tête, parfois des nausées, des vomissements avec. Bref, juste l'horreur. J'en avais plusieurs fois dans l'année, 8-10 fois, presque une par mois, pas toujours. Et vers 33-34 ans, j'ai arrêté les protéines de lait de vache. J'ai arrêté de manger des produits qui contenaient protéines de lait de vache, donc j'ai arrêté le beurre, le yaourt, le fromage de vache, toutes ces choses-là. Et là, magie ! Les migraines ont disparu, mais elles sont venues après. Quelques années après, j'ai de nouveau fait évoluer mon alimentation parce que j'avais deux pathologies, un hélicobactère pylori et une candidose digestive. Donc là, je suis passé sur un régime végétarien, pas de protéines de lait de vache, pas de gluten et les migraines n'étaient plus là. Après, une période compliquée, post-divorce, déménagement, vente de la maison, déménagement, chômage, bref, une période assez tumultueuse pour moi, les migraines sont venues, 3-4 fois par an, douloureuses, vraiment clouées au lit, la totale, nausées, vomissements, la tête à se cogner contre les murs. Je me souviens même à l'époque, je mettais mes filles à contribution pour essayer de me soulager en m'enroulant la tête dans une écharpe prébozo, c'est une écharpe qu'on utilise pour faire des massages pour les bébés et puis pour les mamans et de serrer très très fort cette écharpe, en fait, pour me comprimer la tête, pour essayer de faire passer les douleurs. Et puis vers 49 ans, il n'y a pas très longtemps, 2-3 ans, elles sont revenues plus fréquentes. Ma vie était pourtant plus stabilisée, j'étais en couple, j'avais déménagé, j'avais un nouveau travail, il y avait plein plein de choses qui s'étaient bien posées et pourtant les migraines revenaient avec une violence certaine. Mon chéri était assez stupéfait de l'état dans lequel j'étais quand j'étais malade, vraiment à vouloir me taper la tête contre les murs et ça durait 2-3 jours. Donc c'est une période où les arrêts de travail se sont multipliées et à un moment je me suis dit c'est pas possible de faire comme ça. J'en ai parlé aux praticiens en médecine traditionnelle chinoise que je consulte maintenant depuis quelques années, qui m'accompagne pour ma santé. Il a travaillé sur mon foie parce que ça peut venir de cet organe qui est engorgé, qui a besoin d'être libéré de plein de choses. Ça permettait de soulager un petit peu, il m'avait aussi appris un automassage à faire sur des points d'acupuncture, donc ils sont là au niveau de la main, donc main droite, main gauche, au niveau derrière deux petits os qui sont un petit peu en proéminent, enfin le crâne qui est un petit peu proéminent et puis un point sur le pied au niveau entre la quatrième et la cinquième phalange, un point de massage, vous pouvez retrouver des choses sur internet là-dessus, se masser avec de l'huile essentielle de menthe poivrée à faire dès le début de la crise. C'est des choses qui ont fonctionné mais pas toujours de façon optimum. J'ai fini par en parler à mon médecin traitant tout de même parce que c'est quand même lui aussi qui pouvait peut-être m'aider à ce niveau-là. Et mon médecin, eh bien, est migraineux, de paix, en fils, même les grands-parents. Bref, pour lui, c'est quelque chose de courant et il est assez fataliste là-dessus, il me dit, bah, les migraines, il faut vivre avec. Je vous donne un calendrier pour noter les épisodes de migraines, les intensités, la durée et puis un traitement à prendre dès le démarrage, dès les premiers, dès que je sens que ça arrive, prendre ce médicament pour essayer de couper la crise. En fait, je trouvais que c'était pas super optimum. J'ai eu l'impression au bout de quelques mois, parce que du coup, les migraines sont venues de façon très fréquente, presque toutes les trois semaines, même des fois tous les 15 jours à certains moments. Ça devenait vraiment pas vivable et j'ai l'impression qu'avec ce médicament, en fait, il y avait quelque chose d'addictif, c'est-à-dire que le fait de le prendre faisait que, oui, ça coupait, mais ça revenait après. Donc, pour moi, c'était pas la bonne solution. Il m'a aussi, bien sûr, recommandé la visite auprès d'un neurologue pour voir un petit peu plus avant qu'est-ce qui se passait dans ma tête et qu'est-ce qui faisait que j'avais ces douleurs. Donc, ce médecin, pour lui, c'était, bah, les migraines, c'est comme ça, il faut vivre avec. Ouais, mais moi, non, c'est pas tolérable. Il est hors de question pour moi de vivre avec des migraines. C'est quelque chose qui avait disparu de ma vie, c'est quelque chose que j'avais réussi à supprimer. Elles reviennent. C'est juste no way, quoi. Pas de place pour les migraines. Mais je savais pas trop comment faire. En mai dernier, en mai 2022, j'ai commencé un protocole en hypnose pour me libérer de plein d'émotions, de plein de blocages, de plein de trucs qui me pourrissaient la vie, dont j'avais plus ou moins conscience. Et lors d'une séance, j'ai demandé à l'hypnothérapeute si on pouvait travailler justement sur ce problème de migraines qui devenait vraiment encombrant. Donc, on a abordé ce problème de migraines. Alors, ce travail en hypnose, l'objectif, c'est d'aller voir dans le subconscient qu'est-ce qui se passe, quelle émotion a été enregistrée, qu'est-ce qui s'est mis en œuvre à un moment pour qu'il y ait un symptôme physique ou un symptôme comportemental qui se met en œuvre. Ça a été créé dans le subconscient quand on est petit, quand on est jeune, quand on est enfant. Donc, en état d'hypnose, je suis allée observer, aller chercher dans mon subconscient qu'est-ce qu'était ce souvenir et à quoi c'était lié. Mon subconscient m'a livré une scène où j'étais petite, j'avais à peu près 3-4 ans, j'étais dans la pièce de ville, la maison de campagne où on allait le week-end et pendant les vacances avec mes parents et mes grands-parents maternels. Et je revois une scène où ma mère et mon grand-père maternel, donc ma mère et son papa, sont en train de... Il y a un conflit, il y a des mots, il y a de la violence verbale, il y a un niveau d'agressivité certain dans l'ambiance. Et tout d'un coup, ma mère quitte la pièce pour aller dans la chambre et ma grand-mère vient s'occuper de moi. Moi, j'étais dans un petit coin de la pièce, toute recroguillée pour me faire la plus petite possible. Et j'assiste à cette scène et après, donc ma grand-mère vient s'occuper de moi. Ma maman a une migraine et elle est partie se coucher, elle est partie dormir et c'est ma grand-mère qui va s'occuper de moi. Et donc mon subconscient, à cet âge-là, a enregistré conflit, problème, non résolu, solution, migraine. Tout simplement. Mon subconscient avait lié les deux choses, c'est-à-dire une migraine se déclenche parce qu'il y a un conflit qui ne se résout pas. Et donc la solution pour résoudre le conflit, pour sortir du conflit, c'est de déclencher une migraine parce que dans ce cas-là, l'autre, il arrête de nous adresser, il nous laisse tranquille, il nous laisse nous reposer. Ah ouais, étrange comme truc. Une fois que cette mémoire a pu être mise à jour, on a pu libérer évidemment toutes les émotions de cette petite Marie-Christine qui était un peu traumatisée, qui avait peur, qui était triste, qui voyait sa maman qui était malade, qui voyait son papy qui n'était pas gentil, etc. Donc tout ça, ça a été évacué lors de la séance d'hypnose et on a pu reprogrammer de nouvelles croyances pour que les migraines ne se déclenchent plus lorsque je vivais un conflit. Pour être sûr de bien ancrer les nouvelles choses, mon praticien m'a préparé un audio en hypnose pour que je puisse écouter tous les jours pendant 20-30 jours, pour que je puisse bien ancrer ces nouvelles croyances, ces nouveaux schémas dans mon subconscient et que je n'ai pas d'autres migraines qui se déclenchent. Aujourd'hui, nous sommes en mars 2020, 23, ça fait à peu près dix mois que j'ai fait ça. Je n'ai pas eu de migraine. Je touche du bois encore. Ça fonctionne pour l'instant, ça tient. Je n'ai pas eu d'autres migraines. J'ai eu quelques maux de tête, évidemment, j'ai repris de l'hyprême, voilà les médicaments qu'il faut à ce moment-là. Mais je ne me suis pas retrouvée dans l'état de migraine avec cette tête qui est prête à exploser. Il y a même un moment où on avait appelé le médecin, avant de faire ça, on avait appelé le SOS médecin tellement j'en pouvais plus, tellement c'était violent à l'intérieur, tellement j'étais malade, je vomissais, c'était vraiment la totale. Et donc évidemment, je suis super contente que ce soit fini jusqu'à présent. Je souhaite que ça tienne. Et c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Pour que vous puissiez, même si aujourd'hui, c'est encore votre cas, ne lâchez pas. Surtout ne lâchez pas. Continuez de chercher, continuer d'essayer, d'expérimenter, de voir qu'est-ce qui peut fonctionner pour vous. Vous allez finir par trouver la solution si vraiment pour vous, la migraine, c'était comme moi. C'est no way. Aucune place, aucune tolérance à ce truc-là. Si vous pensez que cette vidéo peut aider d'autres personnes, pensez à mettre un petit pouce pour qu'elle soit proposée par YouTube à d'autres personnes qui passent sur cet espace. Pensez à me laisser un commentaire éventuellement. J'y répondrai avec grand plaisir. Et surtout, je vous souhaite de tout mon cœur de vous libérer de cette pathologie des migraines.